Le sommet sur le Sahel convoqué lundi par Emmanuel Macron au pied des Pyrénées a été bref mais pas sans importance. A Pau, le président français et les cinq chefs d'État du G5 sont venus afficher une union que les récentes critiques de l'opération Barkhane avaient entamée. Une déclaration commune, longuement négociée, a permis à la France d'obtenir la clarification demandée. 2019 a été une année difficile pour le Sahel de façon générale, le lac Tchad également, dans la mesure où je dirais la croissance des attaques dans le Sahel, les destructions humaines et matérielles que nous subissons, la crise, je dirais, humanitaire sans précédent que nous vivons dans cette zone nous a interpellés et nous montre que nous devons passer à une étape supérieure dans le cadre de la coordination de nos opérations. Cette déclaration commune avec la France vise à protéger les populations civiles, à défendre la souveraineté des États du G5 Sahel, à prévenir une extension de la menace terroriste dans les pays frontaliers et à ramener la stabilité dans la région. Le fond, l'aspect militaire et politique du conflit sahélo-saharien ont été abordés par le président français à travers la dite déclaration commune. Il est question de renforcement des troupes de Barkhane et la création d'un nouveau cadre nommé la coalition Sahel. Cette dernière regroupera les armées du G5, Barkhane et les futurs partenaires avec commandement conjoint. J'ai décidé d'engager des capacités de combat supplémentaires. 220 militaires, pour amorcer cette dynamique, viendront gonfler les troupes d'ores et déjà présentes sur le terrain de Barkhane. Tous les pays partenaires qui le souhaitent sont les bienvenus pour rejoindre cette dynamique. Partenaires européens, partenaires africains et internationaux. Les pays du G5 Sahel et la France ont notamment convenu d'accroître et de coordonner leurs efforts en vue d'une solution rapide à la crise libyenne qui continue à alimenter l'instabilité au Sahel. Depuis 2012, la zone sahélo-saharienne est devenue le terrain d'action de plusieurs groupes terroristes pour certains affiliés à Al-Qaïda ou à Daesh, qui mènent des attaques visant aussi bien les bases militaires que les populations civiles. Selon les Nations Unies, plus de 4000 personnes ont été tuées dans des attaques terroristes en 2019 au Burkina Faso, au Mali et au Niger, alors que le nombre des déplacés frôle un million de personnes.